Sous-titrage Société Radio-Canada Maman, Dan et Lucille ont besoin de nous pour préparer la fête à la maison des associations. On peut y aller ? Bien sûr, les filles. Allez-y. Vous savez quoi ? Comme ce soir, chacun doit apporter une spécialité de son pays pour le nouvel an, papa va nous faire sa soupe au boudin. Ça vous dit ? Ah, tu vois ? Moi qui pensais plutôt apporter une vacille au pita. Ah ouais ! Trop bon ! C'est quand même le gâteau grec de la nouvelle année. Bon, ok. La vacille au pita l'emporte haut ou la main. Sophia, à toi les fourneaux. Super, Lola ! On mange la vacille au pita de maman ? Oui, allô ? Ah, une urgence. Très bien, oui, je comprends. D'accord, à tout de suite. Je dois aller à l'hôpital. Il faut que j'aide un collègue pour le nouvel an des malades. Encore du travail ? Je sais, ma chérie, mais il faut que j'y aille. On a besoin de moi. Je fais le maximum pour vous rejoindre avant minuit. Tiens, ça doit être Kuhn qui vient vous chercher, les filles. À ce soir, Kuhn. À ce soir, Madame Sophia. Vous m'attendez pour le décompte, les filles, hein ? Bisous ! Oh là là, j'espère que maman va pouvoir venir à temps ce soir. Oh, pardon, Kuhn ! Ne t'inquiète pas, Millie. Le nouvel an chinois, c'est en février. Et mes parents viendront me voir pour l'année du chien. L'année du chien ? En février ? Mais alors, ça veut dire que tout le monde ne fête pas le nouvel an en même temps. Bonjour, tout le monde. Hé, qu'est-ce que tu fais, Dan ? J'essaie de réparer le lecteur CD. Tu peux me passer la clé, s'il te plaît ? Merci, ma grande. Dan, c'est vrai que tout le monde ne fête pas le nouvel an en même temps ? Ça dépend. Le nouvel an tombe le 31 décembre, d'après le calendrier grégorien. C'est un calendrier qui suit le rythme du soleil. Mais il y a des calendriers qui prennent en compte les cycles du soleil et de la lune. Donc, il faut faire des calculs savants pour définir quel jour tombe chacun des nouvels ans. Chez moi, le nouvel an s'appelle Rosh Hashanah. Il se fêtera le 10 septembre. Et chez toi, Hamid ? C'est quand ? Chez moi, le nouvel an musulman vient tout juste deux jours après. Le 12. Eh bien, chez moi, c'est plus tôt que chez vous. Le nouvel an chinois, c'est souvent en février. Moi, je vais aller dire à la lune et au soleil de se mettre d'accord pour le calendrier. Oh, c'est vrai que ça en fait beaucoup. Chaque culture a son calendrier car elles ne sont pas nées en même temps. Par exemple, la religion juive est née il y a très longtemps. Et si on suivait le calendrier juif, on ne passerait pas en 2019, mais en l'an 5779. Le calendrier musulman commence avec l'Égyre et l'année 2019 correspond en fait à l'an 1440. Prenez un petit gâteau au miel pour que votre année soit douce. Ouais ! Tiens, Millie, c'est Juliette. Elle dit que c'est hyper urgent. Hein ? Tu peux pas venir si t'as pas tes chaussettes ? Ben, sans mes chaussettes, je peux pas fêter le nouvel an. Bon, faut que je la cherche. Te laisse, bisous ! Elle est bizarre, Juliette. Vous connaissez, vous, la tradition des chaussettes du nouvel an ? Tu sais, il y a parfois de drôles de coutumes. Au Japon, avec mon papa, on nettoyait toute la maison pour la nouvelle année. C'est un rite de purification pour un nouveau départ. Le nouvel an, c'est comme une sorte de renaissance. Regarde, c'est des petites enveloppes porte-bonheur et on va glisser des vœux dedans pour les offrir. Ça me fait penser à la carte de vœux de ma mamie avec la coccinelle porte-bonheur. Chez mes cousins, en Espagne, on mange douze grains de raisin aux douze coups de minuit. C'est ça qui porte bonheur. C'est comme ça presque partout dans le monde. Il y a mille et une traditions porte-bonheur pour commencer la nouvelle année. Ah bon ? Mais ça marche vraiment ? Non, ce sont plutôt des petites superstitions. Des rituels qu'on accomplit en espérant attirer le bonheur comme par magie. Oh, c'est peut-être maman. Salut ! On a apporté du gui. C'est une coutume celtique. Avec ma grand-mère anglaise, on allait toujours en cueillir. Elle disait que grâce au gui, on manquerait de rien pour la nouvelle année. Et il fallait même s'embrasser en dessous. Berk ! Millie, c'est pour toi. Je crois qu'il s'agit encore de chaussettes. Juliette ? Quoi ? Tu cherches toujours ta chaussette ? Mais il faut que tu viennes, tout le monde arrive là. Ok, d'accord, merci. Oh ! Coucou ! Je t'ai bien eu, hein ! Et regarde ! Ah, bah t'as retrouvé ta deuxième chaussette ! Mais Juliette, t'exagères ! C'est ma mamie italienne qui dit que les sous-vêtements rouges pour le nouvel an, c'est le meilleur des portes-bonheurs. Ouf ! Moi aussi, je porte du rouge qui porte bonheur. C'est d'où est-ce, maman ? C'est ouvert ! Mais si tu veux jouer quelque chose à l'intérieur... Oh, bah oui ! Salut tout le monde ! Oh, des toasts ! J'aime bien les toasts ! Oui, mais va falloir attendre encore un peu, c'est pas pour tout de suite. Pas de musique, pas de toast, pas de maman, et papa et Luc qui ne sont toujours pas là non plus. Super, le nouvel an ! Heureusement que vous êtes là à vous. Pour la musique, le problème est réglé. Et tiens, regarde qui est arrivé ! Ce soir, ça va chauffer ! J'arrive d'âme ! Coucou, les filles ! Attention, on y est presque plus qu'une minute ! Presque minuit et toujours pas de maman à l'horizon. C'est moi ! Attention, les filles ! Vous allez renverser le gâteau ! Cinq, quatre, trois, deux, un... Youpi ! Bonne année à tous ! Bonne année, les enfants ! Ouais ! C'est trop beau ! En fait, si tous les pays ont des coutumes différentes, au fond, elles se ressemblent beaucoup ! J'ai une idée ! Cette année, ce serait chouette de fêter aussi le nouvel an de Poon, d'Amide, de Yasmina et de Dame ! Super idée, Émilie ! Et toi ? Est-ce que tes amis fait tous le même nouvel an ? C'est trop beau ! C'est trop beau ! C'est trop beau ! C'est trop beau !